Très tôt le matin, ils avaient investi le site pour la pratique de l'épreuve de l'éducation physique et sportive. Parmi les disciplines figurent le saut en longueur, les épreuves de gymnastique et de vitesse. Nous avons trois APS. Les enfants vont passer. Ceux qui vont bien courir, c'est le barème qui va les évaluer. Nous, nous allons prendre les performances avec le chrono. L'enfant va courir. Le partenaire de l'enfant, c'est le chrono. Nous allons prendre le temps. La performance de l'enfant sera inscrite sur l'affiche. Nous allons inscrire cette performance sur la copie. Et dans le grand secrétariat, il y aura le barème qui va déterminer la note de l'enfant. De la nervosité chez certains candidats, alors que d'autres affichent un optimisme sur... Je suis contente parce que j'ai bien travaillé. Ça s'est bien passé par rapport à ce qu'on nous avait appris. Commençons des maths jusqu'à la fin et aujourd'hui à l'épaisse. À part au moins la gymnastique, mais ça va. Aujourd'hui, la journée était bien. L'épreuve qu'on a passée, elle était aussi bien. Juste un problème sur la course. C'est bien assumé mon enchaînement. Puisque je sais qu'en gymnastique, je fais bien. Après d'intenses efforts, c'est le suspense. Il faut attendre les résultats. Moi-même, je sais déjà que je vais valider l'examen. J'ai donné tout ce que je pouvais faire. Donc je suis contente d'avoir la réponse. Dernière épreuve du BPC session de GIE 2024. Mais combien décrocheront leur diplôme ? Sur toutes les lèvres des candidats, le désir de vouloir tourner le chapitre du collège. Depuis mercredi en fin de journée, l'épreuve des SVT, les sciences de la vie de la Terre, a suscité quelques inquiétudes chez certains candidats, mais aussi chez certains parents. Mais qu'est-ce qui s'est-il réellement passé ? En effet, depuis quelques années, le Congo est à cheval entre deux approches pédagogiques. La PPO, la pédagogie par objectif, l'ancienne méthode, la PES, l'approche par situation, la nouvelle approche pédagogique. Deux approches ayant des nuances sur les programmes d'enseignement, avec des implications dans le choix des sujets. Après la commission refonté soit de sujets de cette année, nous avons pu sélectionner 40 sujets des sciences de la vie et de la terre. Il s'avère que le dernier tirage au niveau de la DEC a porté sur un sujet qui se rapproche plus de la PPO, donc l'ancienne pédagogie, que de la PES, la nouvelle approche. Mais pour lui, il n'y a pas à s'alarmer. Après le passage de l'épreuve de SVT, du BPC, nous constatons qu'il y a environ 25 à 35 % des réactions des candidats venant des grandes agglomérations. Nous avons mis une commission en place des inspecteurs itinérants qui sont déjà en train de travailler. Je peux dire que toutes les mesures seront prises pour garantir l'égalité et l'équité de réussite à tous les candidats au BPC 2024. David Bouquet joue la carte de l'apaisement. J'appelle donc les candidats et les parents d'élèves au calme. La situation n'est pas alarmante. Les textes régissant l'organisation des examens d'État ont prévu les dispositifs en cas de ce type de désagrément. L'inspecteur général de l'enseignement a vanté la sérénité et la promptitude des chefs du centre dans la gestion de cette situation. C'est le dernier jour du brevet d'études du premier cycle, BPC. La rédaction et l'éducation physique et sportive pour les inaptes marquent la fin de cet examen. Après quatre jours, les candidats apprécient. Les épreuves, ça s'est bien passé. C'était facile, mais l'examen s'est très bien passé. Mais ils sont nombreux à revenir sur l'épreuve des SVT, sciences de la vie et de la terre. La SVT était difficile. La SVT était un peu difficile parce qu'il y avait des sujets qu'on n'avait pas fait cette année-ci. Pourtant, l'optimisme est au rendez-vous. Moi, je pense la réussite parce que si je termine l'été, je suis déjà admis de ma part. Entre l'admission et les vacances, les candidats se font déjà une idée de l'après-examen. Le projet de vacances, c'est un peu faire la formation, la couture. Je suis déjà en vacances. Dès que je vais, j'ai une formation à faire, des formatiques. Pendant les vacances, je dois apprendre des petites formations comme la coiffure. Après les épreuves écrites, les candidats vont affronter les épreuves pratiques de l'éducation physique et sportive à partir du 13 juillet. Après quatre jours de l'examen, quelles enseignes matières-t-il ? Nous les avons interviewés ici au centre de Savronaie-de-Brasa. Tout s'est bien passé, mathématiques, ça a été la physique aussi, mais sauf la SVT. Le truc qu'on a fait, on a repris le programme de 2020. L'anglais, j'ai aimé, le maths, j'ai aimé, la physique, j'ai aimé, le français, j'ai aimé, c'est tout. Le refrain presque répris par tous et leur regard reste tourné vers les autorités de l'enseignement, en témoin les propos de certains candidats. Au moins, on a travaillé, mais ça nous a fait tomber. Toutes les matières étaient abordables, le sujet était facile, mais la SVT, on a abîné tous. J'ai écouté l'information, je crois que ça va se faire. Merci vraiment. On croit qu'il fera vraiment quelque chose pour nous. D'autres vont jusqu'aux propositions après l'assurance de l'inspecteur général de l'enseignement sur la garantie de l'équité et l'égalité des chances de tous les candidats. On le soutient vraiment. On veut au moins juste 10 points, 10 points, ça ira. Si au moins il nous a ajouté les points de l'eau, on est tombé sur l'SVT, ça va nous assurer que nous sommes passés cette année. La sécurité civile, elle, a joué sa partition. Nous sommes là depuis le premier jour. Il y a des cas qu'on a eu à traiter sur place, mais il y a au moins deux cas qu'on a eu à évacuer. Le cas d'une femme à terme, il fallait évacuer à temps et une heure, trente ou deux heures après, on a appelé, la fille avait eu à accoucher. On a enregistré des cas de stress, des hystéries et tout, ça ce sont des cas qu'on gère. Après les épreuves écrites, les 49 027 candidats de Brazzaville affronteront, comme tous les autres candidats, à partir du 13 juillet, l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive. L'éducation à la santé, une dimension à la fois sociale et scolaire, qui n'a jamais cessé de préoccuper les autorités congolaises, mais aussi les partenaires. Et parmi les remèdes figure la sensibilisation des élèves aux violences basées sur le genre, mais aussi à la prévention du VH et des grossesses précoces. Une situation qui nécessite des nouvelles approches d'enseignement en tenant compte du contexte socio-culturel. Une éducation de qualité en matière de santé et de bien-être améliore les connaissances, renforce l'estime de soi, change les attitudes envers les normes sociales et de genre, et permet une meilleure prévention du VIH-SIDA, les IST, des grossesses précoces et non désirées, des violences basées sur le genre, VGB. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour lancer officiellement le travail de révision et de validation des deux guides de formation élaborés, à savoir un guide sur la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire et l'autre sur l'éducation à la santé et au bien-être. Pour Jean-Luc Moutou, l'intégration dans le programme scolaire d'un module sur l'éducation à la santé va permettre aux élèves de bannir la discrimination et d'apprendre dans un environnement sain. Cet événement marque une étape cruciale dans notre environnement par un encadrement éducatif sain, sûr et équitable pour nos élèves. L'année 2024 a été proclamée par son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, année de la jeunesse en République du Congo. Nous devons donc redoubler d'efforts pour leur offrir les meilleures conditions de développement et de réussite. L'éducation à la santé et au bien-être est donc essentielle pour le développement global de nos jeunes. En intégrant ces modules dans notre programme de formation des enseignants, nous leur donnons les outils nécessaires pour promouvoir des habitudes de vie saines et prévenir les comportements à risque. Ces modules de formation traduisent donc l'engagement du gouvernement de la République sous la coordination du Premier ministre du gouvernement, M. Anatole Collinet-Macrosso, avec l'appui constant de nos partenaires traditionnels, parmi lesquels l'UNESCO, et conformément à la vision de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, qui a fait de la formation des jeunes son cheval de bataille. Je suis convaincu que cet atelier de validation aboutira à des modules robustes et pertinents prêts à être déployés dans toutes nos écoles dès la rentrée prochaine. Cette initiative de l'UNESCO vise à accompagner le continent africain dans l'amélioration des programmes scolaires. Partage d'expériences, mais aussi des connaissances. Dans cette salle, tous ont salué l'implication des intervenants dans ce transfert de savoir numérique pour une meilleure gestion de projets dans le domaine du numérique. Accompagner toujours dans la quête de l'employabilité et la transformation numérique, parce que quoi que vous fassiez, vous devrez gérer un projet. Et ce projet nécessite l'acquisition du B.A.B.A. dans ce qu'ils sont en train d'apprendre. Et le séminaire est animé par un bon formateur. Dans le centre d'employabilité plan francophone, on ne leur donne pas l'emploi. Mais nous mettons à leur disposition les outils nécessaires pour la quête, pour la recherche d'un emploi. Un vrai succès, estime les participants. Car, disent-ils, la formation a permis d'améliorer les performances et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour leurs projets futurs. Le but de la formation, nous donner cette connaissance-là, afin de bien mener un projet et surtout aussi concevoir un projet et suivre surtout un projet, parce que c'est un exercice qui est très difficile. On croyait que c'était facile, mais la formation nous a appris que c'est une tâche vraiment ardue qu'il faut très bien maîtriser. Le formateur, il est très fluide dans sa manière de transmettre. Déjà, il utilise une approche de transmission un peu interactive. Il n'est pas genre, c'est lui qui parle, mais c'est toute la salle qui parle. Moi, je trouve l'ambiance vraiment bonne, ça nous a permis de bien assimiler. Au fond, plusieurs thèmes ont été abordés ici, notamment la planification et le budget. C'est une belle expérience pour moi parce que, en ce qui concerne le monde du numérique, je n'avais pas vraiment des atouts. Au sortir de cette formation, j'ai pu comprendre les étapes qu'il faut pour mener un projet. Il faut analyser le projet, ensuite il faut planifier l'organisation, exécuter, évaluer et puis clôturer. Outil indispensable, pour l'agence universitaire de la francophonie, le numérique révolutionne le monde et devient indispensable dans la pratique professionnelle. Joie et anxiété, l'ambiance annonce bien la séparation avec un climat parfois tendu. Et judicial Océling Niangosa occupe la première place de cet établissement scolaire avec une moyenne de 16,74. Pourtant, ce sont les résultats qui ont différencié les apprenants après des mois de travail scolaire. Le pourcentage, il est au-dessus de la moyenne, mais nous voulons en principe l'excellence. Et malheureusement, il y a certains élèves qui pêchent toujours. Mais, en un mot, j'ai le moral aussi, ça se fait des résultats qu'ils ont présent. Des progrès pour certains apprenants qui se réjouissent. D'autres, par contre, réfléchissent déjà sur les objectifs pour l'année scolaire prochaine. En fait, je suis très contente de tous les efforts que j'ai pu fournir durant neuf mois et les voir aujourd'hui, ça a payé. Je suis très contente. En fait, le secret, c'était juste d'être assidue au cours, faire mes devoirs, écouter les professeurs, appliquer tout ce que les profs me souhaitaient. Mais c'est ce qui m'a ramenée aujourd'hui à ce résultat. L'année prochaine, je compte être en terminale et je compte faire de mon mieux encore pour être admise et être bachénieuse. Visiblement satisfaits, les parents ont manifesté des sentiments d'un devoir accompli. Un avis partagé par les responsables du complexe scolaire Emmanuel. Les enseignants, sous notre impulsion, nous leur avons toujours demandé d'interroger toutefois, soit oralement, soit par écrit. Donc c'est dire que les devoirs de contrôle, les interrogations écrivent, les devoirs d'affaires à la maison, c'est ce qui fait notre force. Si ceux qui ont réussi leur passage en classe supérieure pensent au nouveau défi, chez ceux qui reprennent la classe, on recrute les faiblesses de l'année scolaire écoulée. Merci de ce que tu nous as protégés durant tous les neuf mois de cette année scolaire 2023-2024. Des mots de prière qui ont retenti ici, où les cœurs battaient à la chamade avant la publication des résultats. Au milieu des prestations diverses, notamment musicales et théâtrales, le complexe scolaire Emmanuel 4 a bien voulu honorer les meilleurs apprenants. Nous sommes contents du fait que les enfants ont bien atterri en douceur cette année scolaire. Et surtout les parents qui ont reprendu présent à cette invitation pour faire plaisir et honneur aux enfants et aussi au personnel de l'établissement. Nous remarquons que tous les enfants sont contents avec le minimum que nous avons pu mettre à leur disposition. Sur toutes les lèvres des lauréats, de la satisfaction mêlée à la gratitude. J'ai travaillé dur, voilà que je suis récompensé, donc je suis heureux, je suis émis pour ça. J'ai vu le fruit de mes efforts, ça fait du bien lorsque tu travailles, tu vois que tu as eu une récompense, donc je me sens bien. Mon secret c'est juste de travailler, de ne pas paniquer. Il y avait beaucoup de concurrence, mais j'ai tenu bon. Je dirais à mes enseignants que je suis très reconnaissante parce qu'ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Au-delà des prix aux meilleurs apprenons, le complet scolaire Emmanuel a également bénéficié des bons d'achat en don de la société Régal Groupe. Il entre dans le tableau des meilleurs élèves de l'école, Saint-Alphonseau. Avec 17,45 de moyenne, Roche-Belidiane à Seine occupe le premier rang de l'établissement scolaire. Pourtant, d'autres lauréats allongent la liste des méritants de cette année scolaire. Après avoir obtenu 17,52 au premier trimestre, 16,48 au deuxième trimestre, et elle rebondit une fois de plus au troisième trimestre avec une moyenne de 17,24. Au milieu des prestations scéniques qui agrémentent la fin de l'année scolaire, les parents d'élèves, eux, ont apprécié le travail et discipline qui règnent dans cette école. J'apprécie le travail qui se fait ici de manière générale parce qu'on a des bons résultats et puis les enfants sont meilleurs d'une façon générale. Donc, le fait que l'école a aussi des enfants qui échouent, ça veut dire que c'est pas le laisser aller. Il y a une rigueur pour que ceux qui méritent passent en classe supérieure et ceux qui n'ont pas le niveau échouent. Et ça, c'est un élément d'appréciation. Je suis satisfait, je suis content, surtout que ma fille est la meilleure de l'établissement et avec une moyenne de 17 en première. Ça même, à notre temps, on n'a pas pu atteindre 17 en première C. Donc, quand l'enfant en première, c'est fait 17 de moyenne et à féliciter, à féliciter l'école et tous les en quatre heures. Les lauréats n'oublieront jamais la reconnaissance de l'établissement scolaire qui a remis aux meilleurs élèves des kits scolaires. Les cadeaux que j'ai reçus aujourd'hui m'ont vraiment mis chaud au cœur en tout cas. Et je vais continuer à travailler pour faire encore plus. J'aime beaucoup les enseignements qui sont disposés ici. Les professeurs, en tout cas, ils prennent du temps à accompagner l'élève durant tout le long de son apprentissage. Ils posent des questions, plusieurs exercices. Et je pense que c'est la bonne chose à faire pour permettre à l'élève d'évoluer. Je tiens juste à remercier tous ceux qui m'ont accompagnée, mes parents, les enseignants et aussi beaucoup le proviseur. Parce qu'ils me donnent beaucoup de conseils. Et quand il faut me punir, ils me punissent. L'année scolaire s'achève, vivent les vacances, murmurent quelques élèves. Une fierté pour ces élèves après un travail remarquable au milieu de bien d'autres apprenants. Nous avons le meilleur élève au primaire, Tivika, en classe de ceux-deux. Tivika, nous avons le meilleur élève au collège, Vitindou de Rosia, classe de sixième. Elle a fait 16,16. Nous avons au lycée, Lonne Mukouti Persid. Lonne Mukouti Persid, elle a fait 15,78. Elle est en classe de première. Une joie pour certains, mais une déception pour d'autres élèves. Je suis un peu déçue de ne pas obtenir la première place. Mais deuxièmement, je me sens bien. Mais prochainement, je ferai des efforts. Un peu contente d'un côté et de l'autre, je ne suis pas vraiment contente. Ce que j'ai eu à faire pendant toute l'année scolaire, j'ai bossé du pour faire cela. Et j'en suis vraiment ravie. J'ai mérité mon travail, je me suis donné à fond. Ce n'est pas pour rien que je viens à l'école. J'ai commencé depuis octobre, donc c'est normal que je puisse être première. Je lis à chaque instant. Après deux ans d'existence, l'école Sion Petra envisage l'ouverture d'une classe de terminal l'année prochaine. Celle-ci accueillera la première promotion d'élèves depuis la création de cette école.